Écoutez une histoire tirée du livre « Histoire à corps et à crime » de Alfred Hitchcock. Un trou dans la glace. La paralysie totale, 10 000 banlieusards rentrant chez eux pour le Sacro-Saint-Weekend, bloqués par choc contre par choc sur la voie Lewis Cass, à cause d'un semi-remorque couché sur le flanc. L'atmosphère ampuantie par les gaz d'échappement, le charivari des sirènes de police et des avertisseurs, dont l'écho se répercute d'un bout à l'autre du canyon urbain. L'automne à Détroit. Sur la console du tableau de bord, le téléphone sans fil émite un gargouillis électronique, à peine audible dans le vacarme ambiant. Je fus tenté de ne pas répondre, mais l'un des inconvénients des radiotéléphones, c'est qu'on ne peut pas prétendre ensuite qu'on était sous la douche au moment de l'appel. Brigade des stupéfiants, soupiré-je dans le combiné. Dukarski à l'appareil. Duc, j'ai une certaine Hélène Newell sur la ligne 2. Si j'ai bien compris ce qu'elle raconte, il s'agirait de ta femme, mais... Mon ex-femme, rectifiais-je, tandis qu'une main glaciale me comprimait le cœur. Passe-la à moi. Rony. Hélène, que se passe-t-il ? Est-ce que Mélissa... Non, non, elle va très bien, Rony. Mais, eux, j'ai bien peur de devoir t'annoncer une mauvaise nouvelle, Rony. Gus Labrequet est mort aujourd'hui. Bon sang ! Murmurez-je, en éprouvant un soulagement coupable à l'idée qu'il n'était rien arrivé à ma fille, mêlée au regret d'avoir perdu Gus. De quoi est-il mort ? Une maladie de cœur ? Non, il... Rony, il s'est noyé. Dans le fleuve, à Hartland Park. Noyé ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment aurait-il pu se noyer ? On est au mois de novembre, bon Dieu. Apparemment, il s'agit d'un suicide. Le fleuve est gelé, Gus s'est éloigné du bord, en marchant sur la glace, et il est passé au travers. On a retrouvé son chapeau et son manteau sur la rive. Non, protestez-je. Gus n'aurait jamais fait une chose pareille. Il ? Rony, il avait un cancer. Je ne sais pas de quel type je travaille au service pédiatrique, maintenant, mais j'ai cru comprendre qu'il était inopérable. Il était gravement malade. Es-tu sûr, enfin, je veux dire, est-ce qu'on a retrouvé son corps ? Oui. En amont, bien sûr, sous la glace, mais, oui, ça ne fait aucun doute. Effectivement, dis-je, tu dois avoir raison. Est-ce que tu penses venir, pour l'enterrement ? Je ne sais pas, je... Oui, je crois que je viendrai. Malheureusement, tu ne verras pas Mélissa. Elle est chez ma mère, cette semaine. Chez ta mère ? Pourquoi ? La chasse au cerbe à son plein, en ce moment, Ronnie. Tu sais que c'est la folie complète, ici, pendant la saison. Ray et moi, on travaille deux fois plus qu'en temps normal, et... D'accord, d'accord, si je... J'avais oublié. La chasse au cerf, ça ne veut pas dire grand-chose à Détroit. Chez nous, la chasse est ouverte toute l'année. Excuse-moi, je n'avais pas l'intention de me montrer désagréable. Ce n'est rien. Je suis désolé que les nouvelles ne soient pas meilleures. Si tu as besoin, eux, d'un point de chute, je pourrais demander à Ray. Non, je te remercie de ton offre, mais je me débrouillerai. Dis à Mélissa, enfin, tu sais aussi bien que moi. Merci de m'avoir appelée, Hélène. Ronnie, ça me fait vraiment de la peine, pour Gus. Je sais ce qu'il représentait pour toi. Oui, moi aussi, ça me fait de la peine. Au revoir, Hélène. Elle raccrocha. Pendant une minute, je restais à écouter la tonalité, puis je composais le numéro de mon bureau. Je demandais au standardiste de me réserver une place sur le premier vol en partance pour Elgan Queen. J'avais à peine progressé, à une allure d'escargot, d'un demi-pâté de maison dans l'embouteillage, qu'il me rappelait déjà pour me confirmer ma réservation. Finalement, les radiotéléphones ont peut-être du bon. En amorçant l'approche initiale de la piste d'atterrissage, grande comme un mouchoir de poche, le pilote du Cherokee à six places de la North West Commuter prit un virage serré, nous offrant une vue panoramique d'Algonquin, 500 mètres plus bas. A première vue, la ville semblait endormie, tel un village ensorcelé rêvant des rivages du lac Michigan. Je sentis ma gorge se serrer, comme si j'étais victime d'une sorte de décalage, celui d'un voyage dans le temps, d'un retour au passé. Cette impression disparut lors du passage final au-dessus de la ville, effacée par le spectacle des rues noires de voitures, des constructions nouvelles qui s'élevaient à la périphérie, et d'un centre commercial pratiquement terminé, dont le parc de stationnement était aussi encombré que ceux de Détroit. L'écrivain Thomas Wolfe avait raison, on ne peut jamais retourner chez soi un. A l'aéroport, je louais une berline Ford compacte, jetais dans le coffre la valise que je gardais toujours prête chez moi, et je pris la route du centre-ville. Lorsque j'engageais la voiture sur Dicketer Avenue, environ six pâtés de maison avant le quartier des affaires, je sentis s'accentuer nettement la tension qui montait en moi depuis l'appel d'Hélène, la veille. Il y avait longtemps que je n'étais pas revenu à Elgonquin, mais la rue n'avait absolument pas changé. L'odeur âpre d'un feu de feuilles mortes flottait dans l'atmosphère, et, passant sous l'arche des branches de chêne surplombant l'avenue, je remontais vers les années 60. Un large boulevard, bordé de superbes arbres centenaires, et de maisons d'un seul étage, en bois ou en briques, entourés d'une pelouse assez vaste pour y jouer au ballon. Des gosses se poursuivaient pêle-mêle sur les trottoirs que saupoudrait une neige précoce, devant des habitations solides et bien conçues, toutes différentes les unes des autres. Des constructions comme on n'en fait plus de nos jours. Et, au milieu du troisième pâté de maison, s'élevait celle d'Ela Abruc, une demeure en grès de style colonial, dont les chambres du premier étage étaient munies de lucarne. Elle n'avait rien de bien original, mais elle m'était particulièrement chère. J'y avais vécu, j'y avais eu ma propre chambre, dès le jour de mes 14 ans, âge requis pour postuler un emploi de magasinier aux constructions navales à Abruc. Pour mon entrevue avec Gus, j'avais mis mon plus beau costume, qui venait tout droit de l'armée du salut, et qui était de taille trop petite. J'arborais également un superbe œil poché, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, un cadeau de mon oncle Stanley. Sans avoir l'air d'y toucher, Gus m'avait arraché l'histoire de ma vie, et, le même jour, il m'avait offert un emploi et un nouveau toit. Puis il était allé parler à mon oncle, et les deux hommes étaient ressortis de l'entretien dans un état encore plus piteux que le mien. Ce qui n'était pas un mince exploit, car oncle Stan était bâti comme un ours avec un caractère à l'avenant et Gus, pas plus épais qu'un cocle, avait largement dépassé la cinquantaine. Mais, on ne sait trop comment, Gus avait survécu à la confrontation. Et il était parvenu à me convaincre que je lui rendrais service en occupant la chambre d'amis, dans une maison qui abritait déjà sa femme et leurs trois fils. Il avait tout fait pour me mettre à l'aise, comme si j'étais reçu dans ma propre famille. Mais, au bout du compte, c'est moi qui devais le décevoir. Et causé la mort d'un de ses fils. Engageant la Ford dans l'allée pavée, je fis le tour de la maison, jusqu'à l'air circulaire situé à l'arrière du bâtiment. Je garais ma voiture devant le garage à trois places, quelque peu délabré, qui avait probablement abrité, autrefois, des voitures à chevaux, ou des automobiles Stanley à vapeur. Près d'une douzaine de véhicules se trouvaient déjà là, l'échantillonnage était disparate, depuis une Mercedes 450 SL jusqu'à une chevette déglinguée. À la porte de derrière, je frappai doucement, une première fois, puis une seconde. Ce fut Chris Laabruc, le plus jeune des fils de Gus encore vivant, qui ouvrit la porte. Il me dévisagea pendant une éternité, la dure lumière du soleil de l'après-midi faisant cligner ses yeux bleus, au regard humide. Lentement, il secoua la tête. Ronnie Duc, fille, doucement. Ça alors, si je m'attendais. Salut, Chris. Je, eux, j'ai appris la nouvelle, au sujet de Gus. Je suis venu présenter mes condoléances. Il me fixait d'un regard vague, comme s'il ne m'avait pas entendu, et je compris qu'il était déjà passablement ivre. Les années n'avaient pas été tendres pour Chris. Ses cheveux blonds, fins comme ceux d'un bébé, étaient éclairsemés, son visage étroit, maintenant bouffi, étaient marqués sous les yeux d'équimose permanente. Sa tenue donnait dans le genre décontractée, veste de sport en tweed de couleur neutre, chemise de Baptiste, jean délavé, pas de cravate, un verre et une cigarette dans une main. Chris avait deux ans de moins que moi, et je gardais de lui le souvenir d'un gosse heureux, maigre, vif, et plein d'énergie. Aujourd'hui, il avait du ventre, et il donnait l'impression de n'être même pas capable de faire le tour du quartier au pas de course. Bon, finis-je par dire. Je peux entrer ? Et pourquoi pas, s'il, ouvrant grand la porte en me gratifiant d'une révérence ironique. Je ne connais déjà pas la moitié des gens qui sont ici. Alors, un étranger de plus ou de moins. Entre donc. Sur ses talons, je traversais la cuisine coloniale en briques et en chaînes pour pénétrer dans le salon, une pièce vaste et confortable décorée dans les tons ocres, et remplie de gens en costume sombre ou robe de deuil, qui bavardaient à voix basse de choses et d'autres. Je reconnus vaguement quelques voisins, des amis de la famille rencontrés bien des années plus tôt. Mais je voyais la plupart d'entre eux pour la première fois. Le docteur Alan Labrouk, le fils aîné, se trouvait à l'autre bout de la pièce. Il hochait la tête avec conviction, en tendant l'oreille à un vieux monsieur qui lui confiait paisiblement ses angoisses. Grand, mince, Alan ne manquait pas d'allure. Il avait dix ans de plus, évidemment, ses cheveux blonds rous se faisaient rares, mais, dans l'ensemble, il n'avait guère changé. « Voyez, bonnes gens, » lança Chris à la cantonade, « le fils prodigue est de retour. » Par-dessus son épaule, Alan lança un premier regard dans ma direction, puis un second, ses yeux s'agrandissant sous l'effet de la surprise lorsqu'il me reconnut. Marmonnant une excuse au vieux monsieur, il s'approcha lentement de moi, le visage impénétrable. Dans la pièce, les conversations semblèrent baisser d'un ton. « Bonjour, Alan, » dis-je calmement, en lui tendant la main. Il ne parut pas la remarquer. « Ronnie, » fit-il doucement, « espèce de vieille fripouille. » Écartant ma main tendue, il me serra dans ses bras, de toutes ses forces, pendant ce qui me sembla être un long, long moment. « Bon sang, » murmura Théil, « si j'avais su qu'un enterrement suffirait à te faire revenir, il y a longtemps que j'aurais étranglé mon frère. » Laissant les mains sur mes épaules, il recula d'un pas pour m'examiner. « Tu as une mine épouvantable, » déclara Théil d'un ton neutre. « Si tu veux mon avis et c'est le médecin qui parle, nous avons tous les deux besoin d'un bon verre. » « Alan, » « je suis navré de ce qui est arrivé à Gus. » « Je sais, je sais, » « à qui ça Théil, » le regard légèrement embué, tout comme le mien l'était. « Nous, eux, nous parlerons plus tard. » « Viens, il y a de quoi boire dans la bibliothèque. » « Par devant, » dit-je, « il faudrait que je... » « Ronald. » « Avec autorité, la voix de Claire Olabruc perça sans effort le bourdonnement des conversations. » « Et je réagis comme je l'avais toujours fait, comme nous le faisions tous autrefois, j'obéis immédiatement. » « Claire Olabruc, » répétait toujours Gus, « était la seule bonne chose qui soit sortie de ce conflit, ou de n'importe quel autre, d'ailleurs. » « À travers les années, elle avait été pour lui une compagne, une amie, une partenaire, une confidente. » « C'était la seule personne capable de calmer Gus d'un seul mot, et le reste de la famille d'un seul regard. » « Et c'était aussi celle que je craignais le plus de revoir. » « Elle avait donné trois fils à Gus. » « Aujourd'hui, il n'était plus que deux. » « À mon approche, elle se leva, écartant le chien avec un geste d'impatience. » Klaus gronda et secoua la tête, m'observant d'un air soupçonneux. Puis il se rédit, et se tourna lentement pour me faire face, tandis que les poils de ses épaules se hérissayaient. Et soudain, avec un aboiement bref, il se rua sur moi, dans une véritable explosion d'énergie. Comme un boulet de canonne, il me percuta l'estomac, me forçant à mettre les genoux à terre, puis il bondit tout autour de moi, tel un jeune chiot, en me léchant les joues. Une cascade de rire traversa la pièce, mais, au fond de moi, quelque chose sembla céder tout à coup, et je me mis à pleurer. J'enfouis mon visage dans la crinière grisonnante du chien, versant en silence, sans retenue, des larmes brûlantes que je n'avais pas désirées. J'étais à genoux, au milieu d'une pièce pleine d'inconnus, je pleurais comme un enfant, et je ne pouvais plus m'arrêter. Je ne pouvais plus m'arrêter. « Couché, close », ordonna Claire d'une voix ferme. « Ronald, viens avec moi. » Sans trop savoir comment, je parvins à me relever tant bien que mal, et je suivis Claire dans la cuisine, le chien sur mes talons. Elle referma résolument la porte derrière elle, s'appuyant un moment contre le panneau de bois. Puis, se retournant, elle me tendit un mouchoir. Il sentait le jasmin, un parfum qui me rappela mon enfance. Claire fit claquer ses doigts, et Clos s'affala à ses pieds. Haletant, les yeux levés vers moi, sa lourde queue frappant le sol de temps à autre. « Je vous demande pardon, » dis-je au bout d'un moment, en tentant de maîtriser ma respiration. « Je vous demande pardon pour tout. » « Je sais, » fit elle en hochant la tête. « Tu te sens mieux, maintenant. » « Ce serait plutôt à moi, je suppose, de vous poser la question. » « Peut-être, » soupira T.L. « Ça n'a pas d'importance. » « Où étais-tu passé ? » « Où j'étais passé ? » Répétez-je, surpris. « Eh bien, j'ai appris la nouvelle hier, seulement, et je... » « Non, non, » dit Claire, irrité. « Je veux parler de ces derniers mois. » « J'essaie de te joindre depuis juillet, depuis que... » « Gustave a appris qu'il avait un cancer. » « Je n'en savais rien, » répondis-je. « Je suis rattachée au bureau de Détroit, mais je voyage beaucoup. » « Dakota, Mexico. » « Je n'ai jamais reçu votre message. » « Je suis désolé. » « Dis-moi, ce travail que tu fais. » « Tu es policier, c'est ça ? » « Oui, en quelque sorte. » « Je travaille pour la brigade des stupéfiants. » « Et tu fais bien ton métier ? » « Je pense que oui. » « Ça ressemble à un jeu, parfois, comme les échecs. » « Ça m'étonnerait beaucoup que tu aies l'étoffe d'un champion d'échecs, Ronald, » dit Claire d'un ton caustique. « Mais il est possible que tu sois très doué pour renverser l'échiquier. » Je scrutais son visage, dans l'espoir d'y découvrir un sens caché à ses paroles, mais je n'en trouvais pas. Depuis toujours, j'étais obligé de prendre ses remarques au pied de la lettre. Il n'y avait pas d'autre solution. « Oui, reconnu-je. » « Je crois que c'est exactement ce que je fais. » « Ta femme s'est remariée. » « Avec Raymond Newell, un policier, lui aussi. » « Tu le savais ? » « Oui, si je. » « Je l'ai appris. » « C'est un homme consciencieux, je pense, » poursuivit Claire, « mais il ne veut pas m'écouter. » « C'est pourquoi tu dois m'aider, Ronald. » « Je ne comprends pas. » « Vous aider ? » « Mais à quoi faire ? » « On t'a raconté ce qui s'est passé ? » « Que Gustave s'est jeté à l'eau. » « Qu'il s'est suicidé. » « Muti, si je prudemment, je sais qu'une telle idée est sans doute difficile à accepter, mais... » « Ne me parle pas sur ce ton, Ronald, » dit sèchement Claire. « Je ne suis pas sénile. » « Ce n'est pas telle idée même du suicide que j'ai du mal à accepter. » « Nous en avions discuté, bien sûr. » « Vous en aviez discuté. » « Répétez-je stupidement. » « Évidemment. » « Le cancer touchait la prostate et les intestins, et il produisait des métas. » « Elle trébucha sur le mot, qu'elle connaissait mal, enfin, il s'étendait de jour en jour. » « Gus souffrait, mais cela restait supportable. » « Par la suite, si la douleur devenait intolérable, il n'avait aucune intention d'attendre la mort sans rien faire. » « Il avait 81 ans, Ronald. » « Il n'avait pas peur de mourir. » « Sans doute n'a-t-il pas attendu. » « La douleur était peut-être plus pénible que vous ne pensiez. » « Non, » dit Claire d'un ton têtu. » « Elle prit une longue inspiration au que tente, les yeux rivés au mien. » « Je vais te montrer quelque chose, » ajouta-t-elle brusquement. D'une démarche raide, elle s'approcha du buffet, choisit un bocal parmi ceux, nombreux, qui garnissaient l'étagère à épices, et me le tendit. Il ne portait pas d'étiquette. Dévissant le couvercle, je répandis le contenu sur la table. Des gélules rouges et jaunes, au nombre d'une cinquantaine, environ. « Vous savez ce que c'est, monsieur le policier, » demanda Claire. « On dirait du Dalman, » répondis-je. « En gélules de 30 mg. » « C'est du sommeil éternel, » reprit Claire. « Tu dis bonsoir à ta chère famille, et les anges te bercent de leur champ jusqu'à ce que tu reposes en paix. Crois-tu que la douleur aurait pu devenir ? » « Intenable, au point que Gustave préfère se jeter dans ce fleuve glacé. » « Alors qu'il lui suffisait de faire 800 mètres de plus pour revenir ici ? » « Pour me rejoindre. » « Et trouver le sommeil. » « Je ne sus que répondre. » « Et, de plus, » ajouta Claire, « il ne t'avait pas encore dit adieu. » « Ni à aucun de nous. » « Jamais il n'aurait fait une chose pareille sans dire au revoir. » « Et il ne l'a pas fait. » « Peut-être pas, concédé-je, mais si la police locale. » « Mais toi, Ronald, tu prendrais cette affaire à cœur. » « Et cela pourrait changer les choses ? » « Très bien, si je, avec réticence. » « Je peux quand même étudier la question, je suppose. » « Cela dit, je ne vous promets rien. » « Et c'est toujours, c'est tout ce que je te demande. » « Maintenant, lave-toi la figure. » « Tout à l'heure, nous boirons un cognac et nous pleurerons un bon coup. » « Mais plus tard. » « Nous pleurerons plus tard. » « Autant ma veste, » « J'ouvris le robinet de l'évier et m'asperger le visage. » « L'eau glacée apaisa mes yeux brûlants. » « Claire me passa une serviette. » « Il y a une hypothèse, » « dis-je en m'épongeant, qui mériterait peut-être réflexion. » « S'il ne s'agit pas d'un suicide, ce n'est probablement pas un accident non plus. » « Êtes-vous sûr que ? » « Évidemment, » dit Claire avec dureté. « Est-ce que ton métier te fait voir tout en gris ? » Gus était un homme bon. « Il savait aimer, il savait vivre. » « Et si qui que ce soit, qui que ce soit, m'a privé d'une seule minute de sa présence, je veux le savoir. » « Et toi aussi, tu devrais voir les choses de cette façon. » « Je voulais simplement m'assurer que vous compreniez toutes les implications. » « La barbe, avec tes implications. » « Fais simplement ce que je te demande. » « Pour moi ? » « Pour Gus ? » « Du mieux que tu pourras. » « Maintenant, si tu veux bien m'excuser. » « J'ai des invités qui ont besoin de quelqu'un à réconforter. » Claire ouvrit la porte, puis, plissant le front, elle marqua un temps d'arrêt. « Dans cette histoire, Ronald, il y a autre chose que j'aimerais que tu saches. » « Jamais Gus ne t'a rendu responsable de ce qui est arrivé à Harry ? » « Jamais. » « Il t'adorait. » « Il voulait te donner l'usine. » « Comment ça, me donner l'usine ? » « Tu as bien compris. » « Il avait reçu des propositions d'achat, mais il voulait que l'entreprise reste dans la famille. » « Alan possède son cabinet, et Chris n'est pas doué pour les affaires. » « Mais toi, tu as grandi dans cette usine. » « Si tu avais accepté de la diriger, Gus avait décidé de te la donner. » « Mon Dieu, si je doucement. » « Oui, » confirma T.L. avec un signe de tête. L'ombre d'un sourire de satisfaction passa sur ses lèvres. « Est-ce que, eux, est-ce que quelqu'un d'autre était au courant de ces projets ? » « Beaucoup de gens, il me semble. » Les garçons étaient prévenus. Gus en avait discuté avec eux. Il n'était pas homme à faire des cachoteries. Je me suis souvent demandé comment il pouvait réussir aussi bien en affaire. On lisait en lui un livre ouvert. « Un livre inachevé, » ajouta T.L. amèrement. « Je ferai ce que je pourrai, promis-je. » « Oui, » dit Claire. J'en suis persuadé. La porte se referma derrière elle avec un cliquetis discret. J'attendis un moment, écoutant le bourdonnement sourd des conversations en provenance du salon. « Je tentais d'assimiler tout ce que Claire m'avait dit. » « C'était trop. » « Vraiment trop. » « La seule conclusion à laquelle je parvins, c'est que Thomas Wolfe n'avait peut-être rien compris. » « Il existe sans doute un moment où l'on peut rentrer chez... » « Soit. » « Il suffit de ne pas trop tarder. » Alan était seul dans la bibliothèque. À travers la baie vitrée dominant la rue, il contemplait le paysage, en buvant à petite gorgée un scotch allongé d'eau. À mon entrée, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Les alcools sont toujours à la même place, » dit-il sans se retourner. « Fais comme chez toi. » La pièce était semblable au souvenir que Jean avait gardé, une mansarde étroite, haute de plafond, au mur couvert de livres et de tirages de plans, éclairés par un énorme lustre en cuivre que Gus avait fabriqué à l'usine. Son bureau était toujours le même, un pupitre de chêne claire sans aucune valeur, récupéré dans une école abandonnée, et dont les graffitis gravés au couteau, puis passés au crayon noir avaient été laborieusement préservés grâce à une douzaine de couches de vernis incolores. Aimables obscénités d'un autre siècle. Seule nouveauté, l'ordinateur installé dans un coin. Et une impression de désolation, le maître des lieux n'y reviendrait jamais. Et pour la première fois, j'eus une vague idée, un aperçu, seulement, de ce que devait éprouver Claire. Me préparant un bourbon coupé d'eau, j'en avalais une longue gorgée. C'était comme un feu qui rafraîquit. « Elle t'a dit ce qu'elle pense de cette histoire, n'est-ce pas ? » « Comment ça, Alan ? » « De A jusqu'à Z. » « Ce n'était pas une question. » « Oui, si je... » « Effectivement. » « Je ne sais quelle expérience tu possèdes de ce genre d'affaires, » poursuivit-il. « Dans ton travail, je veux dire. » « Souvent, il est extrêmement difficile, pour la famille d'un suicidé, d'accepter sa mort. » « Et le rejet qu'elle implique. » « Si je te comprends bien, » dis-je en me hissant sur le rebord du bureau, Claire est hystérique. « Je crois qu'elle est terriblement bouleversée, » déclara Alan en se retournant vers moi. « C'est le seul commentaire que je puisse faire. » « La loi m'interdit de pratiquer la chirurgie sur ma propre mère, et à plus forte raison, la psychiatrie. » « Et, pour la même raison, je pense que tu devrais t'abstenir d'exercer ton métier ici. » « Tu manques d'objectivité. » Claire m'a dit que la police refusait de l'aider. « Évidemment. » « Et c'est compréhensible. » « S'enflamma-t-il. » « Écoute, Ronnie, je n'ai pas l'intention de discuter de ça avec toi. » « Tout d'abord, si on l'a vraiment poussé dans l'eau ce que je ne crois pas une seconde on lui a rendu service. » « Son cancer était de la pire espèce possible. » « La pire. » « Rageusement, Alan ne valait une gorgée de scotch, la brûlure de l'alcool lui arrachant une grimace. » « Plus, » poursuivit-il, « et je te le donne pour ce que ça vaut, je ne suis pas neutre dans cette histoire. » « Je me suis opposé, Claire a dû te le dire à ce que Gust donne l'usine. » « Je voulais qu'il la vende. » « Non, si je, elle ne m'en a pas parlé. » « Eh bien, en ce cas, je te la prends. » « Je n'ai rien contre toi personnellement, Ronnie, tu le sais. » « Bon sang, nous étions comme des frères, autrefois, toi et moi. » « Mais l'usine représente une énorme somme d'argent. » « De l'argent que je pourrais employer à améliorer l'équipement hospitalier de la région, en construisant ma propre clinique. » « Depuis des années, papa travaillait uniquement pour le ministère de la Marine. » « Le moment est venu, me semble-t-il, de tourner la page sur ce genre de pratiques et de se consacrer à des activités plus constructives. » « Il fut un temps, si je observais, où tu ne trouvais pas que des inconvénients à ces contrats de la défense nationale. » « Bon Dieu ! » s'exclama Théil, soudain pâle, « Il fut aussi un temps où j'avais deux frères. » « De vrais frères, je veux dire. » « Vous tenez à vous battre en privé, demanda Chris qui venait d'apparaître à la porte. Sinon, j'enfilerai ses bottes, pour l'enterrement, au premier des deux qui mordra la poussière. » « Même au bon vieux temps. » « Tant en trompe près de lui, Klaus bondit jusqu'au bureau, s'assit et posa sa tête sur mon genou, levant vers moi des yeux remplis de curiosité. » « Tu as enfin trouvé un ami, » poursuivit Chris en s'approchant du cabinet au liqueur. « Tu risques d'en avoir besoin, d'ailleurs. » « Quarim, tout se rafut. » « Maman lui a bourré le crâne avec son histoire de conspiration, » expliqua Alan d'un ton amer, et Ronnie a l'air convaincu. « Je te conseille de faire attention à ce que tu dis. » « Tu es probablement suspect. » « Sans blague, » fit Chris. Tout en sirotant son alcool, il se rapprocha nonchalamment de moi. « Dix mois, Ronnie, tu ne devrais pas déjà être au parc, en train de chercher des indices. » « À moins que tu commences par un interrogatoire musclé. » « As-tu assassiné ton père, Chris ? » « Demandez-je. » « Si j'ai... » Ses yeux s'ouvrirent tout grands sous l'effet de la surprise. « Mais, nom de Dieu, Dukarski, tu sais que tu es un petit marrant. » « Tu m'as toujours fait rire, d'ailleurs. » « Je passe tout de suite aux aveux, ou tu préfères me tabasser un peu d'abord ? » « Bon sang ! » Explosa Alan, « Comment pouvez-vous plaisanter sur un sujet pareil ? » « Il n'y a donc rien. » « Oh ! » « Et puis, j'en ai assez. » « Vous ne valez pas mieux l'un que l'autre. » Reposant brutalement son verre vide sur le bureau, Alan quitta la pièce d'un parade et claqua la porte derrière lui. « Ce brave docteur est un peu à cran, aujourd'hui, » commenta Chris, s'agenouillant pour gratter close derrière les oreilles. « Ça ne le change pas tellement, de toute façon. » « Et toi, tu ne l'es pas. » « Demandez-je. » « Non, Phil. » Il hésita, comme surpris par sa propre réponse. « Pour te dire la vérité, je n'éprouve pas grand-chose, pour le moment. » « Je suis encore sous le choc, je suppose, comme assommé. » « Je vais probablement m'écrouler plus tard, à l'enterrement ou je ne sais trop quand. » « Tu penses vraiment que papa a été assassiné ? » « Sérieusement ? » « Je n'en sais rien, » répondis-je en toute franchise. » « Mais j'ai promis à ta mère d'étudier la question. » « Finissant mon verre, je me levais. » « Au même moment, close se mit sur ses pattes, remuant la queue avec l'air d'attendre quelque chose. » « Ne s'agissait-il que d'une illusion d'optique. » « Eh bien, » dis-je, « au moins, avec close, il n'a pas été déçu. » « C'est bien vrai, acquis sa crise. » « Close ne l'a jamais déçu, lui. » « Je décidai d'abandonner ma voiture de location et de descendre à pied jusqu'au parc. » La promenade, longue de quinze cents mètres, était agréable, et Gus l'avait faite matin, midi et soir pendant presque toute sa vie. C'était un bel après-midi de novembre, dans un ciel sans nuages, brillaient un soleil pâle, dont la lumière limpide et dorée baignait des pelouses bien tondues couvertes de givres, des rues impeccables exemptes de détritus, où ne traînaient pas le moindre clochard. Le vent, vif et cinglant, me fouettait les joues et transperçait mon par-dessus. Je n'avais plus l'habitude de ce genre de climat, j'étais resté trop longtemps dans les pays chauds, où seule la pluie marque le changement des saisons. Le parc suit un méandre du fleuve, traversant le cœur du quartier des Affaires sur une distance de cinq ou six pâtés de maison. C'était un espace vert dépourvu de grilles, où des tables à pique-nique sont disposées parmi les érables et les arbustes taillés. À la belle saison, les promeneurs viennent y déjeuner, ils contemplent le fleuve où nourrissent les canards. Mais en novembre, les seuls visiteurs qu'ils reçoivent ne font que passer pour se rendre ailleurs. Je n'eus aucun mal à trouver l'endroit du drame. Le fleuve Elgamkouin était entièrement recouvert d'une mince couche de glace, saupoudrée de neige, qui miroitait au soleil comme une poudre de diamant. À l'exception d'une ouverture béante, près de la rive, au milieu du parc. Immobile, je restais un moment à contempler le trou noirâtre, où des fragments de glace tournaient dans l'eau tumultueuse, tels des éclats de verre brisés et une fenêtre fracassée ouverte sur l'autre monde. Malgré tout, ce spectacle ne m'inspirait aucune réflexion morbide, il n'évoquait même pas pour moi le souvenir de Gus. Ce n'était rien d'autre qu'un trou dans la glace. Mais le lieu était plutôt bien choisi pour un suicide. Ou pour autre chose. À cet endroit du parc, l'Algonkouin n'était pas très loin de la rue, on entendait nettement les bruits de la circulation, mais le fleuve était dissimulé par une aide trohaine soigneusement taillée. Il ne semblait pas particulièrement dangereux, cependant, la mort pouvait venir très vite. Le courant était rapide, les eaux profondes, et leur température glaciale devait provoquer, en quelques secondes, une paralysie totale par hypothermie. Le sol gelé ne m'apprit rien, cela dit, je ne suis pas détective, mais spécialiste des stupéfiants. Dans mon travail, on ne passe guère de temps à chercher des indices. En général, on se contente d'écouter. La plupart des drogués sont tout prêts à vendre leurs petits copains en échange d'un mot gentil ou d'une promesse creuse, si bien qu'il est souvent facile de découvrir le nom des trafiquants et leurs spécialités. Le plus dur, c'est d'arriver à les épingler en respectant les règles du jeu, par ailleurs arbitraires, et de se préserver de la gangrène. Poursuivant mon chemin, je repris l'allée pavée, et je ressortis du parc dans Mac Avenue, l'artère centrale du quartier des Affaires, qui s'étend sur une dizaine de pâtés de maison. Les rues étaient désertes, cela me parut étrange jusqu'au moment où je remarquais que la plupart des boutiques étaient vides, leur vitrine poussiéreuse couverte d'affiches annonçant, « Nouvelle adresse, green et 15 mâles ». Seuls subsistaient des cabinets de profession libéral dentiste, avocat, et comme on était samedi, la plupart étaient fermés. Un mince panache de fumée s'élevait de la cheminée du kiosque à journaux, au coin de la rue, nonchalamment, je me portais dans cette direction, mais je pressais bientôt le pas en reconnaissant la silhouette du vendeur. Il me tournait le dos, car il remettait de l'ordre dans le stock de magazines rangés au fond du kiosque. Grand, élancé, il portait un ensemble en toile, et ses cheveux noirs en broussaille étaient maintenus par un foulard rouge qui lui dégageait le front. Je frappai le comptoir, et il se retourna. Si ce n'était la présence, sur la tempe, d'une petite cicatrice en étoile, son visage de rapace, aux traits durs, n'avait pas changé. « Salut, Kotschis, lancez-je. » Prissant le front, il me fixa un moment. « Je vous connais. » Ronny Dukarski, annonçait-je en lui tendant la main. « Mon vieux, il n'y a pas si longtemps, on. » Gêné, je laissais ma phrase en suspens. Kotschis ne prêtait aucune attention à la main que je lui offrais. Parce qu'il ne la voyait pas. Il était aveugle. La cicatrice en étoile n'était que le point de jonction d'un réseau de fines lignes blanches, dessinant sur sa peau une sorte de carte de la douleur. Kotschis n'avait pas changé, mais c'était grâce au chirurgien qui avait remodelé son visage. « On faisait quoi, il n'y a pas si longtemps. » répéta Téil, irrité. « Où est-ce qu'on est censé avoir fait connaissance ? » « Au lycée, » répondis-je en avalant ma salive. « Dans l'équipe de basket. » « Je jouais arrière l'année où vous. » « Je n'ai aucun souvenir de cette période, » dit-il sèchement. « Je ne me rappelle rien de ce qui s'est passé avant que je me fasse éclater la tête au Vietnam. » « Alors, ce n'est pas la peine de jouer à, tu te souviens. » « Je suis sûr de perdre. » « Vous voulez un journal ou quelque chose ? » « Il faut que je gagne ma vie, moi. » « Bien sûr, je vais prendre un Elgan Queen News, mais, eux, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous demander. » « Écoutez, je viens de vous dire. » « À propos d'hier, le coupé-jeu. » « Est-ce qu'on peut parler de la journée d'hier ? » Il fronça les sourcils en réfléchissant à la question. « Pourquoi pas ? » Finit-il par répondre. « Une sacrée journée, hier. » « J'ai eu la trouille de ma vie. » « Bon sang, si j'avais eu une pelle sous la main, j'aurais creusé un trou à même ce satané trottoir. » « Vous voulez dire qu'Angus Labrux est noyé ? » « Demandez-je. » « Je ne... » « Non, non, je veux parler de l'accident. » « Une vieille pocharde, au volant d'une camionnette, qui a déglingué cinq voitures garées sur l'avenue, ici même, avant de défoncer l'arrière d'un type qui attendait tranquillement le feu vert. » « Ça a fait un boucan du diable. » « Il n'y a pas eu trop de bobos, je crois. » « Mais ça a dû être un sacré spectacle, » ajouta Théil avec Aigreur. « Est-ce que ça s'est passé à peu près au moment où Gus... » « Écoutez, le temps, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. » « Ma vieille me dépose ici à sept heures du matin et vient me reprendre à six heures du soir, et si elle faisait le contraire, je ne m'en apercevrai sans doute pas, vous comprenez. » « Gus s'arrêtait toujours ici pour acheter son journal du soir, sauf qu'hier il ne l'a pas fait parce qu'il a passé l'arme à gauche, et c'est tout ce que je peux vous dire. » « Parfait, » dis-je. « Je vous remercie. » Lui donnant un billet de cinq dollars, je pris mon journal et m'éloignais. Il ne proposa pas de me rendre la monnaie, et je ne la lui réclamai pas. « Et ? » Lança Théil derrière mon dos, « Vous vous appelez comment, déjà ? » « Dukarski. » « Ronny Duc. » Il ferma les yeux un moment pour se concentrer. Ses mâchoires crispées trahissaient son effort. Il secoua la tête. On était censé être copains, peut-être. « Pas vraiment, » fis-je. « Vous étiez déjà une sacrée tête de l'art, d'ailleurs. On ne peut pas dire que vous ayez beaucoup changé. C'est ce que me raconte ma vieille, aussi, » dit-il, avec un sourire qui altéra ses traits, comme un masque en caoutchouc en train de fondre. « Écoutez, je, eux, je crois que j'ai peut-être entendu Gus, hier. » « Quand c'est arrivé ? » « Comment ça, vous l'avez entendu ? » demandez-je, retournant jusqu'au kiosque. Il me semble que je l'ai entendu hurler, juste après l'accident. Des tas de gens criaient dans tous les coins, mais j'ai l'oreille plutôt fine. « Je pense que c'était Gus. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Arrête, arrête, abruti, ou espèce d'abruti. » « Quelque chose dans ce genre ? » « Vraiment ? » « Vous en êtes sûr ? » « Je crois bien, mais Gus m'a traité d'abruti, un jour. » « Alors, il se peut que je confonde. » « Parfois, ça se mélange, là-dedans. » Cochis secoua la tête. « Pourquoi vous a-t-il traité de ce nom-là ? » « Bah, vous savez, j'ai eu une période où je ne voulais même pas demander aux gens si le feu était rouge. » « Je traversais tout simplement quand ça me chantait, je me disais que les gens avaient intérêt à s'arrêter. » « C'est à cause de ça que Gus m'a passé un savon. » « Il m'a dit qu'avec ma chance habituelle, j'allais faire foutre en l'air un bus entier d'orphelins qui chercherait à m'éviter. » « Il m'a traité d'abruti et de bien pire encore. » « Il ne mâchait pas ces mots, remarquez-je, après toutes ces années passées à l'usine. » « De toute façon, » dit Cochis avec un haussement d'épaule, « il avait raison. » « Lui, au moins, il me parlait franchement. » « La plupart des gens font comme si j'avais du fromage blanc dans le crâne. » « Vous avez raconté ça à la police ? » « J'en ai parlé à un flic, hier après-midi, quand j'ai su la nouvelle, pour Gus. » « Ça n'a pas eu l'air de l'intéresser tellement. » « Je vais voir ça, » déclaré-je. » « Rien d'autre. » « Si, si il d'un ton neutre. » « Il avait l'air effrayé. » « Je ne le connaissais pas bien, mais je savais qu'il était condamné, de toute façon. » « Alors, à votre avis, qu'est-ce qui aurait pu flanquer la frousse à un type comme lui ? » « Je n'en sais rien, » répondis-je lentement, « mais ça fait longtemps que j'ai quitté la ville. » « Je vous tiendrai au courant si je... » « Ouais, c'est ça, repassez quand vous voulez, » me coupa-t-il. « Ça fait toujours plaisir de voir une vieille connaissance. » « Tout en me promenant dans le quartier des affaires, je tentais de faire le point sur ce que Cochise m'avait appris. » « Ça ne collait pas. » « Je connaissais Gus Labruck mieux que personne. » « Je l'avais vu. » « Heureux, en colère, même ivre. » « Mais je n'avais pas le souvenir qu'il ait jamais eu peur de qui que ce soit. » « Pourtant, je l'avais vu pleurer une fois. » « Dans ma chambre, à l'hôpital des anciens combattants. » « C'était la dernière fois que je l'avais vu vivant. » « Deux fois par semaine, Gus passait deux heures sur les routes pour me rendre visite et bavarder avec moi. » « Et à cette époque, je m'étais dit qu'il devait jubiler haut. » « À peine d'avoir eu raison et que sa seule présence signifiait « je t'avais bien prévenu. » « Parce que je n'aurais jamais dû me retrouver là. » « Travaillant pour la défense nationale, j'étais exempté de services militaires. » « Nous bénéficions tous de cette mesure, du fait que notre usine avait un contrat avec la Marine nationale. » « Cela faisait longtemps que Gus avait vu venir la guerre du Vietnam. » « Il avait fait la Seconde Guerre mondiale, avait perdu un frère en France et un autre à Tarawe. » « Son unique neveu était mort en Corée, tout comme mon père. » « Et cela lui suffisait ? » « Les Labruc et les Dukarski avaient assez donné. » « Nous étions prêts à nous battre pour l'Amérique, mais pas pour le pitre du mois à Saïgon. » « Mais moi, évidemment, je me croyais plus malin. » « À vingt ans, je savais bien mieux que Gus ce qu'était l'honneur et le patriotisme. » « C'est pourquoi je m'engageais dans les bérets verts. » « Pour me faire cribler de balles par une sentinelle Viettecombe au nord de Kangkri. » Il pleurait à cause de ce gâchis pensé « je » et de toute cette bêtise. » « Et peut-être un peu à cause de moi. » Je prononçais quelques paroles cyniques, quelques mots suffisamment machos pour mon rôle de héros trahi, mais il ne réagit pas. Se levant, il quitta point lentement la pièce sans dire un mot, sans se retourner. Plus tard, lorsque je me plaignais auprès d'Hélène de son manque de sensibilité, elle me raconta qu'Harry le dernier né de Gus suivant mon bon exemple, s'était engagé dans les marines. Et qu'il s'était noyé, le mois précédent, dans les marécages de Louisiane pendant un exercice de préparation militaire. Alors je pris la fuite. Je demandai mon transfert dans un hôpital de Pennsylvanie, fit venir Hélène qui commit la bêtise de m'épouser, et je tentai de noyer mon sentiment de culpabilité en me plongeant dans le travail, d'abord au service de l'État de Pennsylvanie, puis à la brigade des stupéfiants. Je luttais pour la bonne cause afin de sauver l'Amérique, de ses propres dangers, comme je ne devais pas tarder à le découvrir. J'étais à Bélise lorsqu'Hélène eut Mélissa, et à Wares quand notre divorce fut prononcé, sans opposition de ma part. Si je suis l'homme des grandes causes, surtout désespéré, je ne suis pas un grand connaisseur de la nature humaine. Et voilà que je me trouvais à présent en face de l'hôtel de ville, contemplant sans la voir la liste des services, je me demandais depuis combien de temps j'étais planté là. Bravo ! J'avais, au moins, réussi à trouver le bon bâtiment. Ça en aurait bouché un coin à Spencer. Grimpant l'escalier de béton, je franchis les portes vitrées des services de police d'Algonquin, une grande salle où, derrière un long comptoir gris comme un cuirassé, se trouvait une demi-douzaine de bureaux métalliques cabossés. Il n'y avait pas d'âme qui vive. Pas même une sonnette pour appeler le planton. Je regagnais le couloir en quête d'une trace de vie humaine. Une lumière brillait derrière une porte où était inscrit, en lettres d'or, Wilber F. Tchel, chef de la police. Je frappai à la porte et entrai. Il n'y avait personne derrière le bureau en acajou, mais la porte du cabinet de toilette attenant était ouverte, et j'entendis une voix de baryton cassée interprétant, « Proud Marie » sur un fond lancinant de rasoir électrique. J'appelai à voix haute. Le chant prit fin, mais le zonzonnement du rasoir persista. Je m'assis face au bureau dans l'un des fauteuils en cuir et, un moment plus tard, apparut l'artiste qui boutonnait la chemise de son uniforme bleu marine. Il avait tout de l'ancien militaire de carrière, des cheveux poivres et selles coupées courts, des bottines impeccablement cirées, des épaules carrées, des yeux marrons entourés de petites cicatrices, et un regard franc. « Bonjour, dis-je. Je m'appelle Dukarski, et je... Je sais qui vous êtes, » m'interrompit-il brusquement en s'affalant dans son fauteuil à pivot. « Mélissa a votre photo sur sa table de chevet, juste à côté de la mienne. Vous êtes ici en service commandé, ou à titre personnel. » Je jetais un coup d'œil à son badge, Capitaine Raymond Newell. C'était l'homme qui m'avait succédé dans la vie d'Hélène. De mieux en mieux. Nous échangeâmes un regard méfiant de part et d'autre du bureau, comme deux chiens errants qui se rencontrent en territoire inconnu. « Je suis venu pour affaire, » finis-je par déclarer. « Je... eux... je voulais parler au chef de la police. » L'inscription, sur la porte. « Il est absent pour la semaine, » dit Newell. « Je crains que vous ne deviez passer par moi. » « Vous n'y voyez pas d'objection. » « Non, » répondis-je, « je ne pense pas. » « Je veux des renseignements sur la mort de Gus Laabrooke. » Est-ce qu'on a déterminé officiellement la cause du décès ? L'enquête judiciaire n'aura pas lieu avant lundi matin, mais les faits sont bien établis. L'homme était atteint du cancer. On a trouvé son manteau et son chapeau sur un banc, au bord du fleuve. « On va certainement conclure à une mort par noyade, un suicide. » « Pas de témoin. » « Personne ne l'a vu se jeter à l'eau. » « Non, mais cela n'a rien de surprenant. » « Habituellement, le parc est désert à cette époque de l'année. » « Un type m'a dit qu'il a entendu Gus crier. » Newell me dévisagea un moment avant de répondre. « Cette affaire n'est pas du ressort de la brigade des stupéfiants, » « Vous n'êtes pas chargé de l'enquête et vous n'avez aucune autorité pour interroger qui que ce soit. » « Je considérais Gus comme un parent, c'est pourquoi je ne me soucie guère des questions de compétences. » « J'espère que vous comprenez. » « Je compatis, mais c'est tout ce que je peux faire pour vous. » « Cette affaire est du ressort de la police. » « Je suppose que votre fameux témoin, auditif, est Coachis Call. » « J'ai lu un rapport à ce sujet. » « Paul de bonhomme, se Coachis, mais comme témoin. » « Peut-être, mais il y a autre chose. » « Et je lui parlais des gélules que Gus avait chez lui. » « C'est plutôt mince, » fit Newell d'un air dédaigneux. « Mais bon, par pure curiosité intellectuelle, supposons qu'il ne se soit pas suicidé et qu'on ait laissé son manteau et son chapeau sur ce banc pour faire croire à un suicide. » « Vous avez un coupable à me proposer. » « Non, cela fait trop longtemps que j'ai quitté la ville. » « Ce serait plutôt votre rayon. » « Dans la plupart des affaires, les suspects possibles ont un lien direct avec la victime. » Il haussa les épaules. « À mon avis, sa femme est physiquement incapable d'un tel acte. » « Mais ses fils. » « Ils ont un mobile, » concédé je à regret. » « Pour son entreprise, Gus avait des projets qui auraient pu leur coûter beaucoup d'argent et ils étaient au courant. » « Pensez-vous qu'il en aurait été capable ? » « Non, affirmez-je, péremptoire. » « Si je le croyais, j'irais tout de suite me flanquer à l'eau moi aussi. » « D'autres, alors ? » « Il y a peut-être quelqu'un. » « Mais non, file, sèchement. » « Je ne pense pas que je puisse vous parler de ça. » « C'est une information confidentielle, techniquement parlant, et... » « Allons, Newell, je ne suis pas un simple citoyen. » « Rien ne sortira de cette pièce. » « Ce n'est pas cela, mais, bon sang, nous n'avons pas beaucoup de raisons de nous apprécier, à première vue. » « Et ce que je vais vous dire va encore moins vous plaire, mais essayez de vous mettre à ma place. » « Écoutez, dans mon boulot, il n'y a que des mauvaises nouvelles, alors vous pouvez y aller carrément. » « Bon, dit Newell d'un ton brusque. » « Vous avez vu le nouveau centre commercial en construction, à l'ouest de la ville, Green Acres. » « Je l'ai survolé en arrivant ici, à qui c'est je ? » « Robert Connor et ses associés en sont les promoteurs. » « C'est un projet de plusieurs millions de dollars qui va créer de nombreux emplois dans le coin. » « Et alors ? » « Est-ce que le nom de Bobby Comzac vous dit quelque chose ? » « Il y avait un type à l'école qui s'appelait comme ça, un vrai petit dur, qui venait du quartier Nord. » « C'est toujours un dur mais, à présent, il se fait appeler Robert Connor. » « Il a commencé sa carrière comme passeur de drogue pour le compte de la famille de la Garza à Ségano. » « Puis il a été promu revendeur et homme de main, et, maintenant, il dirige, dans une quasi-illégalité, cette société immobilière qui leur sert de couverture et qui construit dans l'État tout entier. » « Les camions approvisionnent tous les chantiers en matériel. » « Et nous savons pertinemment qu'ils transportent aussi de la cocaïne et de l'herbe, de première qualité. » « Alors, pourquoi ne pas le boucler ? » « Ma foi, on a bien essayé, en août dernier, on a fait une descente dans ces bureaux, on a arrêté et fouillé tous ces camions. » « Bon sang, on a même chamboulé un de ces chantiers. » « Ce qu'on y a gagné, ce sont quatre procès pour tracasseries administratives et l'ordre de tout laisser tomber du bureau fédéral. » « Aujourd'hui, il est libre comme l'air. » « Et intouchable. » « Mais je ne vois pas le rapport avec. » « Notre copain Chris Labroquet, un consommateur occasionnel de drogue, lança froidement Newell, en particulier de cocaïne. » « Gus l'avait appris il y a à peu près un mois. » « Il a fait tout un cirque à Chris, et puis il est venu nous voir. » « Il voulait savoir comment on pouvait se procurer de la drogue. » « Mon Dieu ! » « Je me levais brusquement et me dirigeais vers la fenêtre, me retenant de toutes mes forces pour ne pas me jeter sur Newell. » « Et naturellement, vous le lui avez dit. » « Je ne me trompe pas. » « Écoutez, il faut bien que nous neutralisions les appuis que Connor s'est fait dans la municipalité. » « Foutaise. » « Vous connaissiez bien Gus et vous saviez pertinemment quelle serait sa réaction. » « Vous ne pouviez pas toucher à Comzac, alors, vous vous êtes servi de Gus pour secouer le cocotier. » « Gus s'est précipité dans la gueule du loup, n'est-ce pas ? » « Oui, il est allé le voir. » « Que s'est-il passé ? » « Rien. » « Ils ont discuté, mais Gus n'a pas voulu porter de micro-émetteur, et il a refusé de nous dire quoi que ce soit. » « Nous l'avons fait placer sous surveillance au moment de l'entretien, et nous avons... » « Continué à le protéger pendant une ou deux semaines. » « Gus a fini par nous demander d'arrêter les frais. » « Il prétendait ne courir aucun danger. » « Il est mort, alors qu'il est. » « Mais ce n'était pas un meurtre, » déclara calmement Newell. « Bon sang, il ne peut s'agir que d'un suicide. » « Nous avons passé la berge au peigne fin. » « S'il y avait eu bagarre, on aurait dû trouver des traces, même sur le sol gelé. » « Or il n'y avait strictement rien. » « Seulement son chapeau et son manteau qui étaient restés sur le banc. » « Une marque anormale sur le corps, rien qui puisse laisser croire à un acte criminel. » « Excepté le fait qu'il ait crié. » « Non, il a peut-être crié, » riposta Newell. » « Pratiquement en état de coma éthylique. » « Elle a prétendu qu'elle se rendait au centre de désintoxication du comté, quand elle a braqué pour éviter un ours. » « Vous croyez que c'est comme Zack qu'il a engagé pour détourner l'attention. » « Je n'en sais rien, avouez-je, et maintenant que vos gaffes vous ont mis dans une impasse, je pense qu'il va falloir que j'aille lui poser moi-même la question. » « Mais, bon Dieu, si Gus s'est fait tuer parce que vous l'avez jeté dans les pattes d'eux ? » « Je ne l'ai jeté dans les pattes de personne, » s'emporta Newell. « Il m'a posé une question, et je lui ai simplement répondu. » « Donc, ce qui lui est arrivé est uniquement sa faute. » « Vous êtes un beau salaud. » « Chacun d'un côté du bureau en acajou, nous nous regardions fixement, il aurait suffi d'un mot de trop pour que l'un de nous deux explose. » « J'en mourrais d'envie, j'avais besoin de cogner sur quelque chose. » « Sans réfléchir, je saisis la plaque d'identité gravée qui se trouvait sur le bureau, la brisait en deux sur l'arête du plateau et jetait les morceaux à Newell. » « Bravo, dit-il, c'est vraiment malin, Dukarski. » « C'était un cadeau d'anniversaire offert par ma femme. » « Qu'est-ce que ? » « Vous n'aurez qu'à dire à votre supérieur que sa plaque s'est suicidée, l'interrompit-je. » « Peut-être qu'il vous croira. » « Le taxi me déposa, de l'autre côté du parc de stationnement du nouveau centre commercial, juste en face d'un ensemble de bureaux ultra-modernes, un gigantesque bâtiment à plusieurs niveaux, avec de nombreux toits à angles aigus et d'immenses hublots en guise de fenêtre. » « Merci. » « Je viens de Détroit. » « Je dis à Bobby qu'il y a eu, eux, un décès dans la famille et qu'il ferait bien de me recevoir. » « Tout de suite. » « Ce ne sera pas long. » « Elle me dévisagea longuement et, après cet examen, elle décida apparemment de me faire confiance. » « Enfonçant un bouton de son interphone, elle se détourna pour murmurer à mon insu quelques mots dans l'appareil. » « Veuillez m'accompagner, je vous prie. » Je la suivis le long d'un couloir étroit menant à un escalier recouvert de moquettes, à l'arrière de l'immeuble. Alors que nous arrivions en haut, elle fit un faux pas, trébucha et se cogna à moi, nous faisant presque basculer dans l'escalier. « Excusez-moi, » dit-elle confuse, en s'accrochant à moi pour retrouver son équilibre. « Je suis terriblement maladroite. » Mais son regard de satisfaction trahissait ses paroles. « Je venais d'être fouillée et de main de maître. » Mon guide me fit entrer dans un bureau particulier au décor de pain noir très sophistiqué et m'assura que M. Connor n'allait pas tarder avant de me laisser complètement éviter. Je me demandais quelle aurait été sa réaction si j'avais porté une arme. Et s'il lui arrivait de se promener seul dans le parc. La baie vitrée qui faisait face au bureau offrait une vue magnifique sur le centre commercial. Mais je n'eus que le temps d'y jeter un bref coup d'œil avant que la porte ne s'ouvre discrètement pour laisser entrer Robert Komzak, alias Connor. Si je l'avais rencontré par hasard dans la rue, je ne l'aurais jamais reconnu. Le Robert Komzak d'autrefois n'était qu'un petit blouson noir un peu borné, à la tignasseur soute, qui en voulait à la terre entière. Il avait depuis opté pour une coupe de cheveux classique, et, très à l'aise, la cravate desserrée, il portait un costume trois pièces impeccablement coupé. Seuls ses yeux n'avaient pas changé, ils étaient toujours d'un gris de glace, et aussi calculateurs que ceux d'un chat à l'affût. Nous nous mesurâmes du regard pendant un moment. Puis, haussant les épaules, Connor vint jusqu'au bureau. Mona m'a dit que vous vouliez me voir au sujet d'un décès dans la famille. Dans la mienne, précisez-je, pas dans la vôtre. Il n'eut pas l'air surpris. Je vous connais, mais je n'arrive pas à me rappeler votre nom. Dukarski, lycée d'Algonquin, promo 71. C'est ça, à qui ça t'es-il ? Ça me revient. Ronny Duc. Vous voulez un cigare ? Il prit un mince étui d'aluminium dans un humidificateur en laiton et en ôta le couvercle. Impossible de fumer dans la salle de conférence. Un des participants est asthmatique, m'expliqua Théil en allumant son cigare. Ce qui veut dire que vous avez exactement, pour me raconter votre histoire, le temps qu'il me faudra pour fumer ceci, et peut-être moins. Vous êtes une sorte d'agent fédéral, maintenant, c'est ça. De la brigade des stupéfiants, précisez-je, au bureau de Détroit. Il eut un sourire et hocha la tête. Les flics du coin, je suppose, vous ont raconté qu'on s'occupait du même genre d'affaires, tous les deux, mais pas du même côté de la barrière. C'est ce qu'ils m'ont dit, en effet, à qui c'est-je, mais ce n'est pas la raison de ma visite. Je suis venu pour vous parler de Gus là à Brooke. Bon Dieu, c'est vrai, vous viviez avec eux, si je me rappelle bien. C'est vraiment dommage, ce qui est arrivé à Gus. C'était un sacré bonhomme. Ah ! Bon ! J'ai cru comprendre que vous, eux, aviez eu des mots, tous les deux, il y a quelque temps. Vous savez, je vois beaucoup de monde, et forcément. Il s'interrompit et, fronçant les sourcils, me fixa d'un regard de glace. Vous pensez que Gus ne s'est pas suicidé, hein ? Fini-il par dire. C'est pour ça que vous êtes venu me voir. Et vous, quel est votre avis ? Je n'ai pas d'opinion, dit-il d'un air pensif. En fait, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois, et encore, je me suis contenté de l'écouter, car c'est lui qui a fait l'essentiel de la conversation. De quoi avez-vous parlé ? De trafic d'alcool, répondit Comzac avec un sourire. Gus m'a raconté des histoires de bootleggers. Vous saviez que c'est grâce aux bénéfices du trafic de l'alcool que certaines des plus grandes firmes américaines ont été fondées. C'est aussi de cette façon qu'ont fait fortune certaines grandes familles très respectables. Et Gus m'a appris que, pendant la crise de 1929, son père avait sauvé les constructions navales Labruc de la faillite en armant des bateaux pour transporter du rhum de contrebande, destiné au gagne de Chicago. Gus appelait ça du darwinisme social. Un type remarquable. C'est tout ce dont vous avez parlé ? De trafic d'alcool. Pratiquement, oui. Avant de partir, je crois qu'il a fait mention des problèmes qu'il avait avec son fils Chris. Il m'a demandé si je pouvais, eux, user de mon influence pour l'en sortir. Et vous avez accepté ? Oui, je l'ai fait. Ce type savait s'y prendre pour demander des services. C'est bizarre. Gus n'était pas spécialement connu pour son tact, si je... Je ne saurais le dire. Je ne l'ai vu qu'une seule fois, et il s'est montré très franc avec moi. Écoutez, je suis désolé qu'il soit mort. Je vais faire envoyer des fleurs. Je peux encore quelque chose pour vous. Répondre à une dernière question. À votre avis, y a-t-il quelqu'un qui aurait pu le pousser à l'eau ? Fronçant les sourcils, comme Zap contempla le bout incandescent de son cigare. À dire vrai, si je le croyais, je pense que je m'en serais personnellement chargé. Le vieux bonhomme m'était sympathique. Mais je n'arrive pas à m'imaginer que les choses aient pu se passer comme ça. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on l'a poussé ? Le fait qu'il ait crié, expliquez-je. Ah ! Bon ! Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Arrête, abruti, ou espèce d'abruti. Quelque chose de ce genre ? Oh, Phil, l'air déçu. Je n'aurais pas cru qu'il soit du genre braillard, mais allez savoir. Espèce d'abruti, ce n'est vraiment pas terrible, comme, dernière parole. Dommage qu'il n'ait pas pensé à hurler quelque chose sur le darwinisme social. C'est vraiment regrettable, dis-je. Désolé, mon cigare est terminé, annonça comme Zach, en l'écrasant dans un cendrier en cristal taillé. Il faut que j'y retourne. Mais laissez-moi ajouter quelque chose, Dukarski. Si vous pensez que je peux vous aider en quoi que ce soit au sujet de Gus, n'hésitez pas. Si c'est possible, je le ferai, sans contrepartie. Non merci, si je... Si je vous revois un jour, ça sera probablement pour affaire comme vous dites, nos affaires à tous les deux. Comme vous voudrez. Il hocha la tête. Mais n'oubliez pas d'apporter des munitions, parce que la tâche sera rude, ce jour-là. On se reverra, Dukarski. Et, Bobby ? Appelez-je à voix basse. Il marqua un temps d'arrêt, en franchissant la porte, et resserra son œuf de cravate. Les trafiquants d'alcool n'ont pas tout fait fortune, vous savez. Il y en a beaucoup qui ont fini en prison. Ou au cimetière. On finit tous au cimetière, répliqua Théil calmement. C'est pourquoi vous avez intérêt à ne pas me rater. En ce qui me concerne, je me rends à une réunion, dans mon propre immeuble, avec les plus importants déménageurs de la ville. « Et vous, Dukarski, vous savez où vous allez ? » Je ne répliquai pas, ce qui était une réponse en soi. « Très bien, » conclut-il en hochant la tête. « Alors, passez une bonne journée, vous m'avez compris. » Je rentrais à la maison, c'est-à-dire l'endroit où on se réfugie quand on ne sait plus où aller. Et je m'y rendis à pied, car je n'étais pas pressé. J'espérais que la marche m'éclaircirait les idées, mais ce ne fut pas le cas. Je ne réussis qu'à me geler les pieds. La température baissait à mesure que le jour déclinait, la neige se mit à tomber à gros flocons cotonneux qui s'amoncelaient à la lueur des réverbères. Les fenêtres de la maison des labres qui étaient éclairées, projetant sur la pelouse enneigée des flaques de lumière dorée. Un vrai Noël à la maison ? Par la fenêtre du salon, j'aperçus Alan, au milieu d'une foule de gens. Il y avait plus de monde qu'à mon départ. Je me traînais lamentablement jusqu'à la porte de derrière. Claire et Chris levèrent la tête quand j'entrais en silence dans la cuisine. Ils étaient assis à la table, une bouteille de courvoisier ouverte devant eux. Klaus délaissa Claire pour venir renifler le bas de mon pantalon et remua la queue gentiment en signe de bienvenue. « Assieds-toi, » me dit Chris en poussant du pied une chaise vers moi. « Bon sang, tu ressembles à un esquimau du Grand Nord. Après avoir accroché mon par-dessus trempé à une patte terre, je m'installai sur ma chaise, acceptant avec reconnaissance le verre de cognac que me tendait Chris. J'en avalai la moitié d'un seul coup. L'alcool explosa dans mon estomac vide, comme une bombe délicieuse, me faisant monter les larmes aux yeux. Alors, Ronald, demanda doucement Claire, comment ça s'est passé. Je m'obligeai à la regarder en face. Pas très bien, avouez-je. Mais je crois que vous avez raison, malgré tout. Gus ne s'est pas suicidé. Mais c'est tout ce que j'ai réussi à apprendre jusqu'à présent. Enfin, pour l'amour du ciel. Lâcha Chris. « C'est toi, Christophe, » l'interrompit Claire. « Tu as parlé à la police, Ronald. » « Oui, au capitaine Newell, et à d'autres gens aussi. Personne n'a pu me dire pourquoi c'est, eux, arrivé. Apparemment, Gus n'avait pas d'ennemi véritable. Et tous ces gens, tu crois qu'ils t'ont dit la vérité. Je passais en revue tous les événements de l'après-midi, mes impressions, des bribes de conversation, avant de répondre. Oui, je le pense. J'ai l'habitude du mensonge. Dans mon métier, tout le monde ment, même moi. Mais pas aujourd'hui. Je ne crois pas que quiconque m'ait menti. Je vidais mon verre et le poussais en direction de Chris pour qu'il me reserve. « Cela me suffit, » dit Claire. « Si tu n'apprends rien de plus, je serais déjà contente de savoir que Gus... » Fronçant les sourcils, elle secoua la tête. « Tu as bien travaillé, Ronald, » poursuivit elle après une pause. « Tu penses continuer ? » « Oui, madame, » répondis-je, tâchant d'avoir l'air convaincue. « Ce n'est qu'un début. » Gat, fie elle, et elle se leva. « Tu vas dormir ici, Ronald, dans ton ancienne chambre. » « Il y a de quoi manger ? » « Il faut que je retourne, eux, voir nos invités, à présent. » D'un pas traînant, elle se dirigea vers la porte, close sur les talons. Je bondis pour la lui ouvrir. Quand elle passa, je me rendis compte, brutalement, qu'elle était minuscule, en fait, et qu'elle avait presque quatre-vingts ans. J'eus envie de tendre le bras pour la réconforter, mais quelque chose me retint, et puis il fut trop tard. « Bon sang, Ronnie, mais qu'est-ce que ça veut dire ? » me demanda rageusement Chris, alors que je retrouvais ma chaise et mon verre de cognac. « Tu parles sérieusement ? » « Tu penses vraiment que quelqu'un a tué le vieux ? » « Ça en a tout l'air, » dis-je. « Bon, alors qu'est-ce qu'on attend ? » « Est-ce qu'on ne devrait pas ? » « Chris, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais pour aujourd'hui. » « Sans doute tout ce dont je suis capable, point final. » « Je n'ai pas d'indice, pas de suspect, pas de mobile. » « Bon sang, tout cela ne mène à rien. » « Mais il doit bien y avoir quelque chose à faire. » « Enfin, tu as beaucoup voyagé, tu connais ton boulot. » « Et un bled comme Elgam Queen, ça devrait être l'enfance de l'art pour toi. » « Ah ! C'est ce que tu crois, » dis-je d'un air songeur. « Ça devrait être facile. » « Bon sang, tout le monde veut m'aider, même les crapules, tout le monde dit la vérité. » Le verre en l'air, je marquais un temps d'arrêt, tandis que l'idée se faisait un chemin en moi. « Tout le monde avait dit la vérité. » « En supposant que personne n'ait menti à aucun moment, ni à qui que ce soit. » « Je posais mon verre sur le buffet, m'emparais de l'annuaire et le feuilletais rapidement. » « Si personne n'avait menti, alors il fallait croire que les choses s'étaient passées différemment. » « Et il y avait peut-être une possibilité au... » « Un film que Gus ne se soit pas noyé dans ce fleuve pour rien. » « Ou bien c'était Alan qui avait raison, et moi qui refusais tout simplement cette solution. » « Pas question, » dit Chris, « tu pourrais avoir besoin d'aide. » « Ça n'a rien d'eux, et puis, la barbe, prends ton par-dessus. » « La promenade t'éclaircira peut-être les idées. » « Je ne comprends pas où tu veux en venir, » dit Chris, la tête rentrée dans les épaules pour se protéger du froid. « Tu vois bien que c'est fermé, » c'est écrit sur le panneau, dans la vitrine. « Les gens qui tiennent l'établissement habitent à l'arrière du bâtiment, » répondis-je en frappant de grands coups à la porte. « Je suis déjà venu une fois ici, avec Gus, il y a longtemps. » « La porte s'entrouvrit. » Une énorme bonne femme rousse, la tête couverte de bigoudis, le visage tartiné de démaquillant, nous jeta un regard soupçonneux. « C'est fermé, » aboya T.L., retenant les revers de son peignoir à deux mains autour de son cou. « Faudra revenir demain. » « Lisse, annoncée-je en montrant rapidement mon insigne de la brigade des stupéfiants. » La bousculant d'un coup d'épaule, je pénétrais dans le couloir étroit. « Est-ce que vous avez fait un ramassage près du parc, hier ? » « Je ne sais pas, » répondit-elle. « Ce n'est pas moi qui conduis le camion. » « Je... » « Et... » « Attendez une minute. » « N'entrez pas là-dedans. » « Franchissant la porte, j'entrais dans la pièce du fond et allumé les lumières. » « Je fus aussitôt assailli par un concert de hurlement qui me fit l'effet d'un coup de poing. » « Il y avait là une cinquantaine de chiens qui se mirent à aboyer et à hurler tous en même temps. » « Et voilà le résultat, » j'ai mis elle. « Maintenant, ça va me prendre la moitié de la nuit pour les calmer. » « On cherche un grand chien, » lui dis-je tout en remontant l'allée où était alignée, sur trois étages, des cages à barreaux de fer. » « Je regardais les animaux un par un. » « C'est probablement un grand chien noir qui ressemble un peu à un. » « Je m'arrêtais devant la dernière cage qui était deux fois plus grande que les autres. » « Vous avez beaucoup à le calmer pour que le vétérinaire puisse le plâtrer. » « Est-ce qu'il était mouillé quand on l'a amené ? » « Demandez-je. » « Mouillé ? » répéta T.L. Ses yeux porcins se firent encore plus soupçonneux. « Pour ça, oui. » Il était trempé jusqu'au os. « Je n'y comprends rien, » déclara Chris. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Hier, une automobiliste complètement ivre l'a heurté avec sa voiture, sur Mac Avenue. Mais comme elle a embouti pas mal d'autres choses ensuite, personne ne s'en est rendu compte, sauf elle, et elle était tellement pétée qu'elle l'a pris pour un ours. Le chien a traversé le parc, passant tout près de ton père, avant de s'aventurer sur le fleuve gelé. La glace avait l'air suffisamment solide. C'est ce que le chien a cru. Gus s'est mis à hurler, l'a traité d'abruti, mais il devait sûrement se parler à lui-même autant qu'au chien. C'est pourquoi il a enlevé son manteau et son chapeau et il est allé à son secours. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Que mon père est mort pour avoir tenté de sauver un chien. » « Il n'a pas seulement tenté de le faire, » dis-je, « il y est arrivé. » « Il a dû le pousser sur la berge, mais il a manqué de force pour se hisser hors de l'eau à son tour. » « Mais c'est complètement idiot, » fit Chris, incrédule, en secouant la tête. « Peut-être, » fis-je, « mais que ce soit idiot ou non, Gus ne pouvait pas rester planté là à regarder un chien se noyer. » « Et je suis persuadé que tu aurais fait comme lui. » « Je n'en sais rien, » dit Chris d'une voix étranglée. « Je, ah ! » Il fit vol face et, frôlant la gardienne de la fourrière, il quitta la pièce d'un parede. L'air furieux, elle le suivit des yeux un moment, puis se retourna vers moi. « Dites donc, monsieur, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais c'est votre chien, oui ou non ? » « Oui, » répondis-je. « J'en ai bien l'impression. » « Alors, dans ce cas, il faudra que vous reveniez aux heures ouvrables. » « Et il y aura des frais, vous savez, pour les soins, et tout le reste. » « Je prendrai tous les frais à ma charge, » déclarai-je. « Veillez seulement à ce qu'il ne manque de rien. » « C'est un chien qui n'a pas de prix. » « PFFF, fiel d'un air méprisant. » « Pour moi, ce n'est jamais qu'un chien perdu comme les autres. » « Je sais, » dis-je doucement, « mais, voyez-vous, il y a des gens qui ont un faible pour les chiens perdus. » Fin de l'histoire Retrouvez d'autres histoires ou téléchargez ce livre complet sur https.hitchcockpresente.gymdauffrie.com À bientôt